Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je vous propose pour la première fois un robot cuiseur. Alors il est connecté évidemment, même si on verra que ça ne sert pas à grand chose. Ce robot, c'est le Mambo 1290 Habana de la marque Secotech. On va voir ça dans cette vidéo, on va voir ce qu'il propose. Ça coûte 450 euros, c'est franchement pas très cher. Mais avant tout, avant de commencer, il manque quand même quelque chose. Le tablier, évidemment, tremble Hollywood, tremble. Alors ça fait à peu près un mois et demi que je teste ce produit. J'ai fait des entrées, des desserts, des poissons, des plats. Enfin, j'ai fait un petit peu de tout. Je vais vous donner mon avis sur la facilité à faire ces recettes et puis à l'utilisation. Et puis je vais vous donner aussi mon avis sur la qualité du produit. On va donc commencer déjà par là. On va voir ce que proposent en tout cas Secotech pour ce prix-là. Alors on a déjà donc le principal, le 1290 qui se trouve juste ici avec un écran TFT de 7 pouces. Et on a deux bols. Alors ici, on n'en voit qu'un. On a donc ici le couvercle. J'ai deux bols. Le premier, c'est un bol en inox qui se trouve juste ici. Je vais le prendre. Avec une lame qui va servir à plein de trucs, notamment trancher, hacher, tout ce que vous voulez. Ça marche bien. C'est assez efficace. Et puis on a un autre bol qui se trouve juste ici. C'est un bol en céramique. Et on a la cuillère Mambo Mix qui se trouve à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment top. Tout à l'heure, je vous ferai une ratatouille. J'ai trouvé ça génial. Super facile. Avec la cuillère qui tourne en permanence. Donc pas besoin de surveiller ou de touiller. Ça va le faire automatiquement. À propos des autres accessoires. Donc on a ici une spatule qui va permettre de racler dans les différents bols. Ici, on a ce petit panier pour la cuisson vapeur. Et oui. Et puis à propos du cuisson vapeur, on a justement ça. Donc deux paniers pour la vapeur. Donc ça va pouvoir servir par exemple pour faire des poissons, des viandes, évidemment des légumes. Et puis donc cet accessoire qui s'appelle le papillon, qui va permettre d'émulsifier. Ça peut être pratique pour faire une mayonnaise ou tout simplement des blancs en neige. Alors j'ai voulu commencer par une mousse de fraise. J'ai vu qu'il y avait ça dans les recettes. Ça semblait assez simple. Et d'ailleurs, pour mon thé de blanc de neige, c'est relativement simple. Et regardez, ça marche bien. Alors bon, mon résultat n'était pas génial en fait avec ma mousse de fraise. Mais en tout cas, j'ai pu m'en servir pour faire une mousse au chocolat. J'ai voulu ensuite tenter des boulettes à la tomate. Et c'était l'une des recettes. J'ai fait n'importe quoi. J'ai mélangé le riz. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et finalement, je me suis retrouvé avec une bouillie de tomate. Mais finalement, c'était bon. Donc je vous recommande. Mais je ne saurais même pas le refaire. J'ai tenté également des pains au lait. Bon, je n'ai pas mis assez de sel. Ça se sentait. Mais finalement, ça se mangeait aussi. Alors, on va tenter justement une recette. Donc je vais dans la partie recette. Et je vais essayer le saumon. Donc voilà comment ça se présente. Donc ici, j'ai tous les ingrédients. Et ensuite, je n'ai plus qu'à continuer pour me laisser guider. Ici, donc, ça m'indique que je dois mettre les mini carottes. Mais également un demi-litre d'eau. Donc pour peser, c'est tout simple. Je vais aller sur la balance ici. Voilà. Et je vais peser. Alors, pas besoin de faire la tare. Puisque là, j'étais à zéro. Mais sinon, si vous appuyez sur le bouton en dessous, vous avez la tare. La balance me semble assez réactive. Et donc, je vais aller comme ça jusqu'à 500 grammes. Voilà. Donc je vais mettre à peu près 500 grammes. Et ça me demandait de mettre les mini carottes. Alors moi, je n'avais pas de mini carottes. Donc j'ai mis des carottes un peu plus grosses. L'inconvénient, évidemment, c'est que comme ce n'est pas comme un cookie. Il n'y a pas la même pression. Vous voyez, mes carottes, ce ne sont pas des mini carottes. Même si je les ai un peu coupées. Forcément, elles seront un petit peu plus croquantes. Donc bon, pensez à mettre vraiment des mini carottes si vous voulez suivre cette recette à la lettre. Ensuite, on continue donc les étapes. On passe donc à l'étape suivante. Et ça va nous demander de rajouter les asperges dans le cuit vapeur. Alors avant de faire ça, je vais fermer le bol. Alors ce n'est pas très compliqué. Il faut juste avoir le coup de main. On rabat. Je vous montrerai ça. Dans tous les cas, tout à l'heure, voilà, c'est fermé. Ensuite, il n'y a plus qu'à se laisser guider. Ça nous indique automatiquement la vitesse, la puissance de chauffe, le thermostat, etc. Ensuite, on suit simplement les étapes. Donc on est à l'étape 2. On a l'étape 3 qui demande de préparer le saumon. L'étape 4 qui nous dit de savourer puisque là, j'ai passé. Et donc voilà le résultat. Donc c'est juste un pavé de saumon avec un petit peu de sel. Alors j'ai quand même un prêt, j'ai quand même fait rissoler les pommes de terre. Mais donc c'est assez sympa et puis c'est assez rapide. Autre exemple de recette, mais alors celle-ci manuelle, pour que vous voyez un peu les deux. Donc c'est une sorte de ratatouille. J'ai pris des aubergines, des courgettes, des poivrons sur la gauche. Et puis un petit peu d'échalote et de la tomate sur la droite. Ensuite, on va rajouter de l'huile d'olive. Alors vous voyez, j'utilise cette fois-ci le bol en céramique et la cuillère Mambo Mix puisqu'elle va tourner pendant 20-25 minutes à peu près. Et puis après, je mets tous mes légumes à l'intérieur, comme ça en vrac. Et puis il va se débrouiller tout seul. Donc là, je vais dans le second onglet. C'est l'onglet manuel. Donc ici, je vais pouvoir gérer la puissance, la rapidité et la température et le thermostat. Alors pour le test en vitesse, je vais passer à 1. La puissance de température, je vais aller au maximum, c'est-à-dire 120 degrés. Et puis je vais laisser le thermostat automatiquement. Donc voilà, ça 120. La montée en puissance en température est de 10. Parfait. Alors donc c'est parti depuis quelques minutes. Ça sent super bon. Je vais refermer. Et puis donc je l'ai laissé tourner pendant 25 minutes. Voilà donc le résultat de cette ratatouille. Alors moi, j'adore les ratatouilles. Bon après, j'ai rajouté du sel, du poivre. Mais franchement, c'était super bon. Donc en fin de 5 minutes, vous avez votre petite ratatouille de prête. J'ai adoré. Que demander de plus ? C'est génial. Alors je n'ai pas pu vraiment le comparer avec un Thermomix. Je n'en ai pas. Mais on a quand même des produits qui ressemblent. Alors les puristes vont me dire qu'il n'y a rien à voir. Mais en tout cas, je trouve que pour le prix, c'est quand même pas mal par rapport aux plus de 1000 euros pour un Thermomix. Alors ici, on a donc le bol en céramique que j'ai laissé. On va voir comment ça se referme, etc. La contenance, c'est 2 litres. Donc c'est largement suffisant. Et puis sur ce côté-ci, on a accès aux recettes. On a accès ensuite à toutes les préparations qu'on a faites. Et puis ici, j'ai mis tous mes favoris. Voilà, rien de très compliqué. En tout cas, l'écran répond correctement, mais sans plus. Il y a parfois quelques accros. C'est sûr que ce n'est pas un iPad. Ensuite, on a trois onglets qui se trouvent juste en dessous. On a un onglet qui va permettre de personnaliser l'appareil. Notamment de pouvoir associer au Wi-Fi l'appareil. Et puis même de relier son smartphone à cet appareil. On va pouvoir contrôler cet appareil à distance. Alors c'est ce que je vous disais. Objectivement, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, en tout cas, c'est une des possibilités. Ça fonctionne évidemment sur iOS. Et puis, donc ici, on a toute une partie manuelle. Et ça, c'est bien. Personnellement, c'est ce dont je me sers le plus souvent. Donc on a trois options. La première, ça va permettre de modifier la vitesse à laquelle va tourner la cuillère. ou tout simplement le hachoir. On a ensuite une partie juste ici qui correspond en fait à la température. On va pouvoir monter jusqu'à 120 degrés. Et puis, on a enfin la possibilité d'augmenter ou non. Alors je crois que ça va jusqu'à 10, il me semble. Oui. Et ça va permettre de gérer en fait la montée en température. Pour lancer la préparation, donc une fois qu'on a mis ce qu'il fallait, on met le couvercle. On le glisse comme ceci. On rabat ce petit cran-là. Et celui-là, voilà. Donc là, c'est bon. Et puis après, il n'y a plus qu'à fermer. Donc avec le couvercle, on n'est pas obligé de le mettre. Pour certaines préparations, notamment la mayonnaise, il faudra le laisser ouvert puisqu'on va devoir mettre de l'huile comme ça par-dessus. Et il y a plusieurs positions. Là, il est juste posé et on peut le fermer comme ceci. Donc ici, on a des milliers de recettes triées par catégorie. Voilà, donc on sélectionne sa recette. Et après, ça va nous guider. C'est vraiment du pas par pas. Donc là, ça nous donne déjà les ingrédients. Et puis après, lorsqu'on va lancer la recette, en fait, ça va nous dire petit à petit, donc du pas par pas, comment faire pour réussir cette recette. Et puis, un petit mot concernant l'application. Alors, on a simplement, en fait, lorsqu'on se sert de l'application, la même chose qu'on va retrouver sur l'appareil Habana. Franchement, ça n'a pas un grand intérêt. On va pouvoir lancer manuellement la cuisson. On va pouvoir choisir les recettes. Alors, c'est peut-être bien pour être tranquille. Comme ça, on peut consulter la recette avant. C'est peut-être le seul avantage à cette application. Mais sinon, rien d'exceptionnel. Donc ici, je vais pouvoir modifier la température, etc. Donc bon, c'est exactement ce qu'on ferait avec l'appareil. En conclusion, donc, j'ai pu tester cet appareil pendant quelques semaines. Donc, j'ai un avis qui est maintenant fixé. Je dois bien avouer que par rapport au rapport qualité-prix, honnêtement, je pense que là, il n'y a pas photo à 450 euros. On a quelque chose d'assez agréable. En tout cas, du côté physique, il est très efficace pour râper, pour hacher. Tout ça, ça marche très bien. Là où j'ai quand même un petit bémol, c'est sur la partie logicielle. Alors, pas en tant qu'ergonomie. L'appareil est très ergonomique. C'est la partie recettes. Alors, il y a pas mal de recettes espagnoles. Normal, l'entreprise est une entreprise espagnole. Il y a pas mal de recettes françaises. C'est pas le problème. C'est souvent le pas à pas. Des fois, il manque des trucs. Des fois, il y a des problèmes de traduction. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît rien, il y a des recettes qui vont être un petit peu plus compliquées que d'autres à faire. En tout cas, moi, ça a été le cas. Alors, ça a été le cas, justement, notamment avec la mayonnaise. Je trouve que les explications pour faire une mayonnaise ne sont pas terribles. J'ai l'impression qu'il manque des ingrédients. Mais bon, une fois qu'on a les bons ingrédients, voilà le résultat. C'est rare que j'arrive à réussir une mayonnaise comme ça. Mais je dois bien avouer que pour le prix, franchement, pour quelqu'un qui n'a pas de robot de cuisine, alors pour quelqu'un qui aurait un robot un peu plus sophistiqué, il n'y a pas trop d'intérêt, objectivement. Puisqu'il fait tout, il fera peut-être la même chose, mais en étant moins cher. Mais en tout cas, pour commencer, ça peut quand même être assez intéressant. Si vous n'avez pas envie de mettre 1300 euros dans un robot et que votre budget est plutôt limité, celui-ci, je pense, sera fait pour vous. Si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501